On se retrouve une nouvelle fois au Ricé pour découvrir une autre boisson alcoolisée de l'aube, les coteaux champenois rouges et blancs. On se retrouve une nouvelle fois chez la prestigieuse famille de Jean-Jacques Lamoureux, une grande famille de vignerons. Alors bonjour Vivien. Bonjour. Vous nous avez fait découvrir dernièrement le rosé d'hérissé, une autre facette de votre gamme, le coteau champenois. Alors quelle est l'histoire du coteau champenois dans votre famille ? Depuis quand vous le faites ? Alors nous on fait du coteau champenois depuis environ 25 ans. On a démarré la production de coteau champenois en même temps que celle du champagne, puisque ce sont deux vins qui sont très liés. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait on peut élaborer les coteaux champenois sur les mêmes vignes qui servent à l'élaboration du champagne. D'accord. C'est un choix du vigneron en fait. La production de coteau champenois chez nous elle oscille entre 1 et 2% seulement de nos ventes totales. Oui. Donc c'est un vin qui est plutôt destiné aux restaurateurs de la région et aux connaisseurs et amateurs de vins un petit peu rares. Voilà donc pour ceux qui sont connaisseurs je pense qu'il faut se ruer sur le coteau champenois. Alors comment on va concevoir le rouge et le blanc ? Alors on va commencer par le blanc. Le blanc donc c'est... on utilise le cépage chardonnay. Oui. C'est toujours des raisins qui proviennent d'une seule année de production. Donc en l'occurrence on est sur un 2015. D'accord. Ces raisins de chardonnay immédiatement après l'avendange ils sont tout de suite pressés pour en extraire le jus. Le jus oui. Ensuite il y a toute une étape de fermentation, de travail de cave et on a également un passage en fût de chêne pour ce vin là. D'accord. Comment accorder le coteau champenois blanc ? Alors le blanc est un vin qui se marie très bien sur un apéritif avec... A servir bien frais. Voilà à servir frais en apéritif. Il peut également suivre un poisson blanc sur le repas. Et un accord qui est assez surprenant et qui me plaît beaucoup c'est un accord par exemple avec du chat ours. D'accord. Et le rouge ? Le rouge un travail un petit peu différent en cave puisque là le raisin de pinot noir après sa récolte il ne va pas être pressé tout de suite. On va d'abord mettre le raisin entier donc vraiment le raisin à la grappe complète dans une cuve pour faire ce qu'on appelle une macération. Oui. Donc sur une période de 10 à 12 jours le raisin petit à petit va s'abîmer et la peau du raisin noir va donner sa couleur de plus en plus au jus. D'accord. Donc il a un peu plus de caractère que le blanc du coup. Alors c'est un vin qui a plus de longueur, plus de matière et qui ne va pas être destiné aux mêmes choses. On va plus le marier par exemple avec un plateau de charcuterie ou alors avec une viande ou sur un plateau de fromage. Donc si on a bien compris on prend le coteau champenois avec notre célèbre fromage de chat ours et puis le coteau rouge avec la célèbre charcuterie de Patrick Maury. Bien évidemment, nous allons rester au bois. Merci beaucoup pour toutes ces informations sur le coteau champenois. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre mystère gustatif au bois. Et on a encore beaucoup de choses à vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada